Il y a des fois un peu trop de tranquillité, il faut quand même dire aux gens que... Parce qu'il y a eu une forte abstention au premier tour. L'abstention, c'est le principal adversaire de Marie-Georges Buffet. La députée sortante se bat pour conserver sa circonscription. L'un des derniers bastions communistes où 67% des électeurs ne se sont pas déplacés. Avec les salariés de Tati, elle est en terrain conquis. Ici, 26 emplois sont menacés. La cible est toute trouvée. On laisse les salariés démunis par ces réformes successives. Donc le débat par rapport aux législatives, ce n'est pas simplement le renouvellement des candidats. Les candidats Macron, ils portent cette politique. Voilà, ils portent cette politique. On n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de la présidentielle. Il faut aux législatives arriver à se donner des députés qui vont combattre la politique de droite du président Macron et de son gouvernement. Alors dimanche, on prend l'enfant. Dimanche, il faut encore aller voter, madame. Sur le marché, la candidate Macron compte-elle aussi sur les voies des abstentionnistes. Au premier tour, Priska Thévenot a recueilli 25%, 8 points derrière Marie-Georges Buffet. Pour cette jeune entrepreneur, originaire de Stein, la majorité présidentielle sera la mieux placée pour faire bouger les choses. Ici, ça fait 20 ans qu'on fait du clientélisme. 20 ans qu'on endort les gens, leur promettant mon zémerveille à chaque élection. Et puis qu'au final, il ne se passe rien. Et les gens commencent à se réveiller en fait. Et en plus, là, on sait qu'on va avoir une large majorité. Donc avoir une représentante éventuelle du PCF, parce qu'elle est bien du PCF et pas de France Insoumise, finalement, ça ne va encore plus rien changer pour nous, parce qu'elle n'aura pas de quoi. Grand perdant de cette élection, le Parti Socialiste. Arrivé en cinquième position avec 6,6% des voix, Najee Hamzal est loin des 30,5% atteints en 2012. A l'époque, un accord à gauche l'avait forcé à se désister au second tour, en faveur de Marie-Georges Buffet. Aujourd'hui, impossible pour elle de donner une consigne de vote. Évidemment, moi je suis de gauche, donc mon choix serait amené à plutôt me porter sur la candidate de gauche. Mais en même temps, je suis aussi pour un renouvellement de la classe politique. Ça sera quand même un choix par défaut, je ne vous le cache pas. Ce ne sera pas un choix d'adhésion. Mais voilà, jusqu'à la dernière minute, je peux encore changer d'avis. Contrairement à 2012, cette fois-ci, les électeurs peuvent choisir au second tour. rester communiste ou s'engager pour le nouveau parti présidentiel.